bonjour mes chers on va travailler quelques applications sur le chapitre des ensembles déjà on a défini l'ensemble on a défini les opérations sur les ensembles on va appliquer quelques exercices sur ce chapitre d'abord on va commencer par l'exercice 1 qui va compléter par le symbole convenable qui appartient n'appartient pas inclut et n'inclut pas on sait que appartient et n'appartient pas utilisé pour un élément n'inclut pas et inclut utilisé pour le symbole l'ensemble zéro est-il dans q oui zéro est un élément de q on dit que zéro appartient à q l'ensemble 1 est-il dans l'ensemble n oui l'ensemble 1 et appartient ou inclut dans l'ensemble n on écrit que 1 l'ensemble inclut dans l'ensemble 1 l'élément 2 se trouve dans l'ensemble 1 2 3 oui donc on dit que 2 appartient à l'ensemble vide c'est dans l'ensemble 1 donc on dit que vide inclut dans l'ensemble 1 0 n'est pas dans l'ensemble vide vide c'est un ensemble qui n'appartient aucun élément donc on écrit que 0 n'appartient pas au vide l'ensemble a se trouve dans l'ensemble 1 a donc on écrit que l'ensemble a inclut dans l'ensemble 1 c'est pour les symboles appartient n'appartient pas inclut et n'inclut pas une deuxième application résoudre dans un on va résoudre les équations suivantes x plus 2 également 1 c'est simple on écrit x égal on fait plus 2 après l'égal donc c'est moins 2 x est égal à moins 3 mais moins 3 n'est pas dans l'ensemble 1 ne se trouvent pas dans l'ensemble 1 moins 3 n'appartient pas à l'ensemble 1 donc la solution ne se trouve pas dans l'ensemble n on dit que l'équation n'a pas de solution dans elle pour l'équation de x-1 égale 1 on écrit 2x égale 1 plus 1 donc c'est 2x égale 2 donc c'est x égale 1 cette solution appartient à l'ensemble n se trouve dans l'ensemble n qui est les entiers naturels positifs donc l'équation admet une solution dans cet ensemble donc on va on trouve que l'équation la première équation n'admet pas de solution dans l'équation dans n mais la deuxième équation admet une seule solution qui est un une deuxième application on a donné l'ensemble eux qui contient les nombres paire de 0 à 12 à contient 0 4 et 8 mais contient 0 et 1 c contient 0 6 et 12 on dit que les ensembles e à a et b et c sont écrits en extension premièrement montrer que b n'inclut pas dans b n'inclut pas dans e pour que l'ensemble inclut dans un autre ensemble il faut que tous les éléments de la première sont dans la deuxième on a dans b 0 et 1 0 appartient à b et encore 0 appartient à e c'est bien mais 1 est un élément de b mais 1 ne se trouve pas dans e donc b n'est pas inclus dans e car il y a un élément qui se trouve dans b mais ne se trouve pas dans e donc on dit que b n'inclut pas dans e on écrit que b n'inclut pas a un deuxième ou une deuxième question que peut-on dire de a et e de c e e est-ce que a inclut dans e ou bien c inclut dans e ça selon les éléments de a et de c on a dans un 0 4 et oui 0 et 4 8 se trouve dans 0 4 8 donc on dit que a inclut dans un les éléments de c sont 0 6 et 12 ces éléments sont appartient à eux c'est 0 6 et 12 il ya une faute de dans l'ensemble c c'est accolades ok c'est une faute c'est une faute donc on dit que a inclut dans un et c'est inclut dans car tous les éléments de a dans son nom et tous les éléments de c sont dans un écrire en extension les ensembles suivantes premièrement a union b pour écrire cet ensemble a union b on écrit les ensembles a et les ensembles à les éléments de a et les éléments de b dans un seul ensemble donc on écrit 0 4 et 8 et 0 et 1 dans un seul ensemble sans répéter les éléments 0 se trouve dans un se trouve dans b mais on écrit un seul 0 donc a union b est égal à 0 1 4 8 les éléments de a 0 ou 4 ou 8 donc on écrit un ensemble pour l'ensemble a union c on écrit les éléments de a et les éléments de c dans a et les éléments de c est égal aux éléments de a ou de c donc c'est 0 4 6 8 et 12 on écrit les éléments de a et les éléments de c donc c'est a union c a interv et cet ensemble est égal aux éléments communs entre a et b on écrit les éléments communs entre a et b quels sont les éléments communs entre l'ensemble a et l'ensemble b qui se trouvent à la fois dans a et dans b c'est 0 seulement 0 se trouve dans b et 0 se trouve dans a on dit que a interv et est égal à 0 seulement car il n'y a pas que 0 dans les éléments communs de même a intercètes est égal aux éléments communs entre a et c quels sont les éléments qui se trouvent entre a et a et c'est à la fois, les éléments communs sont seulement un corps et zéro. On remarque que A inter B et A inter C sont des ensembles égaux. Pour l'ensemble à barre, l'ensemble à barre, ce sont les éléments qui ne se trouvent pas dans A, mais se trouvent dans E. On commence par zéro, zéro se trouve dans A, donc on n'écrit pas zéro. Deux ne se trouvent pas dans A, donc on écrit deux. Quatre se trouvent dans A, six ne se trouvent pas dans A, donc on écrit six. Huit se trouvent dans A, donc on n'écrit pas. Dix ne se trouvent pas dans A et douze ne se trouvent pas dans A. Donc A barre, ce sont les éléments qui ne se trouvent pas dans A, mais se trouvent dans E. De même, ces barres, les éléments qui ne se trouvent pas dans C, on a dans C zéro, six et douze, donc les éléments dans ces barres sont deux, zéro se trouve dans C. Deux ne se trouvent pas dans C, donc on écrit deux. Quatre ne se trouvent pas dans C, donc on écrit quatre. Six se trouvent, donc on n'écrit pas six. Huit ne se trouvent pas dans C, donc on écrit huit. Donc les éléments, ces barres, ce sont les éléments qui ne se trouvent pas dans C, mais se trouvent dans E. A barre, union C. Cet ensemble A barre, union C, on écrit les éléments de A barre et les éléments de C. On a C, cet ensemble A barre, et on a l'ensemble C. On écrit tous les éléments de A barre avec les éléments de C. Donc c'est A barre, union C, est égal à zéro. On peut ordonner les éléments, on ne peut pas l'ordonner, c'est pas faute. Zéro, deux, six, dix et douze. On n'écrit pas douze deux fois, on écrit un seul élément. A intercèbre. A intercèbre, ce sont les éléments qui ne se trouvent pas dans A intercèbre. On a A intercèbre, c'est A intercèbre. Donc les éléments qui ne se trouvent pas dans A intercèbre, c'est A intercèbre. Les éléments qui ne se trouvent pas dans A intercèbre, mais se trouvent dans E, sont deux, quatre, six, huit, dix et douze. Tous ces éléments de A, quatre, six, huit, dix et douze se trouvent dans E, mais ne se trouvent pas dans A intercèbre. C'est l'écriture en extension de ces ensembles. La quatrième question, c'est écrire en compréhension. Comment écrire en compréhension l'ensemble A? En un, l'ensemble A contient 0, 4 et 8. On va chercher la propriété qui est commune entre 0 et 4, 8. Quelle est la propriété qui est commune entre ces trois éléments? On remarque que 0 et 4 et 8, ce sont les multiples de 4. 0 fois 4, c'est 0. 4 fois 1, c'est 4. 4 fois 2, c'est 8. Ce sont les multiples de 4. Mais ne sont pas tous les multiples, c'est seulement les multiples qui ont inférieur à 10. Donc, on écrit la propriété que x est multiple de 4 et x inférieur à 10. Car on a seulement 8. On écrit A égale, x appartient à E, x c'est l'ensemble, c'est l'élément qui est dans E. Mais x est un multiple de 4 et x plus petit à 10. Cette propriété caractérise tous les éléments de A. De même de C. C, on remarque que c contient 0, 6 à 12 qui sont les multiples de 6. Les multiples, mais pas tous les multiples, seulement les multiples qui sont inférieurs à 10. Mais si on écrit x appartient à E, x est multiple de 6, c'est suffisant. Car tous les éléments qui contient dans E sont 0, 6 et 12. Il n'y a pas d'élément qui ont un multiple de 6, mais n'appartient pas à E. Donc, il est suffisant d'écrire que x est multiple de 6, sans x est plus petit à 10 ou bien à 13. Pour les éléments de E, on remarque que les éléments de E, ce sont les nombres pairs. On remarque 0, 2, 4, 8, 6, 8, 10, jusqu'à 12. Ce sont les nombres pairs, mais seulement jusqu'à 12. On écrit que x est le nombre pair, mais x est plus petit à 13 car on a arrêté jusqu'à le nombre 12. Ces écritures s'appellent écritures en incompréhension des ensembles A, C, E. On a l'ensemble M qui est écrit en compréhension. C'est x appartient à Z. On sait que Z, c'est l'ensemble des entiers relatifs qui sont entiers positifs et entiers négatifs. tels qu'on a la propriété suivante que x entre moins 1 et 1. Seulement les entiers qui ont entre moins 1 et 1. On sait que le seul entier entre moins 1 et 1, c'est seulement 0. Donc, M contient seulement le 0. Le 5 est en 0. Qu'appelle-t-on cet ensemble ? Quel est le nom affirmé à M ? On dit que M, c'est un ensemble cinglétant car il contient un seul élément. Donc, M s'appelle cinglétant. M est-il inclus dans A ? Justifié. On remarque que M contient 0. C élément 0 encore appartient à A. Donc, on dit que tous les éléments de M sont dans A. Donc, M inclut dans A. Ces applications, il faut faire un devoir aux exercices semblables aux exercices précédents. On a l'exercice 1 par compléter par le symbole appartient et n'appartient pas, n'inclut et n'inclut pas. On va résoudre dans Z qui est l'ensemble des entiers relatifs. Et on va appliquer sur l'ensemble E qui contient 1, 3, 5, 7, 9, 11. A contient 1, 5. B contient 1, 3, 9. Et C contient 0 et 11. On va répondre aux mêmes questions. Montrez que B inclut en E. Quelle peut-on dire de A, E, E, C, E, E ? Écrire en extension aux ensembles suivantes. Écrire en compréhension les ensembles précédents. Et on a l'ensemble M. On va l'écrire en extension. Et on l'appelle. Quel est le nom de M ? Et M est-il inclus dans 1 ? C'est comme devoir. Bonnes vacances, mes chers. Bonnes vacances, mes chers.